Aujourd'hui on va parler du cycle de vie des abeilles. Les abeilles qu'elles soient reines, ouvrières ou les bellules passent par des stades de développement complet qui sont quatre phases claires. La phase d'œuf puis la phase larvaire qui se transforment en phase pipale et enfin elle sort de la couvée et devient un insecte complet. Un blanc ivoire d'environ 1 mm de long cylindrique est légèrement incurvé en forme de banane et les œufs sont placés perpendiculairement au bas de l'hexagone de l'œil et adhérant avec une substance colloédale et le deuxième jour. L'œuf s'incline d'environ 45 degrés puis se propage sur le fond de l'œil le troisième jour en raison de la croissance de l'embryon à l'intérieur et à la fin de l'éclosion larves après environ trois jours de pente qu'elle soit non fécondée produisant des mâles ou fécondée produisant des ouvrières et des rênes. Larves développées Il y a deux périodes d'alimentation dans lesquelles l'œil hexagonal qui contient les larves est ouvert et la seconde œil hexagonal est fermée pendant lequel le cocon est filé et se transforme en vierge. La période d'alimentation des larves Les larves nouvellement éclosent en forme de croissance sans pâte et sont nourries par des ouvrières pendant une période de cinq jours pour les femelles ouvrières et reines et six jours pour les mâles avec une moyenne de 1300 fois par jour. Les larves muent quatre fois pendant cette période et les larves des trois individus sont nourries avec de la nourriture royale pendant les trois premiers jours de leur vie. Les larves de la reine continuent à être nourries intensivement avec la nourriture royale et pour les larves des ouvriers et des mâles, elles complètent leurs alimentations avec du pain d'abée qui est composé du miel et de grains de pollen qu'elles leur fournissent progressivement jusqu'à ce qu'elles soient consommées de première main. Et comme l'estomac de la larve d'abée n'est pas connecté à son intestin, il ne produit pas de fesses. Le câlin fermé Les larves d'abée muent quatre fois, après quoi elles cessent de se nourrir et recouvrent leurs cellules de couverture poreuse, de cire mélangées à des grains de pollen pour leur permettre de respirer et la forme du couvert est converse chez les ouvrières et plus pro-éminente chez les mâles. Les larves des abeilles achèvent leur développement pendant la période qu'elles passent sous le couvert jusqu'à ce que les insectes pleins émergent après cette période qui varie d'un individu à l'autre où elles sont sept jours chez la reine, 13 jours chez l'ouvrière et 15 jours chez le mâle. En passant par les étapes suivantes, faire tourner le cocon, la larve commence à faire tourner un cocon autour d'elle-même immédiatement après que l'œil hexagonal est verrouillé dessus et cela prend un jour chez les larves de reine, deux jours chez les larves d'ouvrière et trois jours chez les larves de mâle. Puis son corps se sépare pour former la tête vers la couverture de cerquillés latérales chez les mâles et les ouvrières aient vers le bas dans les maisons royales. La période de repos atrophie pré-virginale, les larves passent une période après avoir filé le cocon, deux jours de repos pour les reines, trois jours les ouvrières et quatre jours les mâles. L'adulte développé plein d'insectes Une fois la période nymphale passée, l'insecte adulte casse la couverture en prêtant des parties. Elle sort affaiblie, elle devient vite plus forte, surtout après avoir bu du miel. Le cycle de vie des trois individus de la colonie d'abeilles, évolution de l'abeille entière, oeuf, larves, vierges, insectes. Voilà, merci pour votre visite et au prochain sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada